Bonjour mesdames et merci d'être resté jusqu'à cette dernière heure mais en fait il y a des messieurs, j'en vois deux donc merci messieurs aussi de participer à ce moment d'échange assez puissant, vous allez voir on a des dames exceptionnelles vous savez qu'aujourd'hui on va parler de oser réaliser ses rêves donc ça c'est un véritable chemin de vie et pour commencer d'ailleurs j'avais envie de vous parler, de vous citer Michelle Obama vous la connaissez Michelle Obama elle dit toujours des choses assez incroyables et elle a une phrase qui est il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes donc je pense que ça c'est un mantra qu'il faut écrire sur la glace de sa salle de bain au rouge à lèvres et s'en rappeler et la relire tous les jours je vais vous présenter ce plateau de femmes exceptionnelles alors à côté de moi Clara Mollet qui est ancienne trader devenue avocate de l'égalité et auteur elle est auteure d'un bouquin, je vais vous le montrer parce qu'après j'aurai un peu de mal à les tenir comme ça pendant toute la réunion qui s'appelle Les règles du jeu je vous le montre et vous savez qu'il y a une librairie en sortant donc que vous pourrez les consulter avec Véronique Bogdanoff qui est sophrologue et auteur voici son livre que vous trouverez aussi à la librairie en sortant et enfin une dame qui est plutôt on la retrouve plutôt dans le digital c'est Maëlys Laby qui est orthophoniste et influenceuse sur Instagram peut-être que vous connaissez vous allez me dire si vous connaissez d'ailleurs son nom Lily Loves Fashion parce qu'elle a quand même 261 000 ou une je ne sais pas amies sur Instagram donc peut-être que vous la suivez déjà et en tout cas elle va nous raconter son incroyable expérience donc on va commencer on va les faire parler une après l'autre ensuite on leur posera des questions communes et bien entendu si vous voulez dans la salle poser des questions on vous passera le micro alors Clara on va commencer par vous alors vous vous avez un parcours que vous avez appelé c'est assez marrant à la fois classique et exotique vous avez été étudiante à Sciences Po puis à l'ESSEC et puis ensuite vous avez découvert un univers qui vous a fasciné qui est la négo elle va vous expliquer ce que c'est de matière première le négoce de matière première pardon et elle devient trader mais pas trader à côté de chez nous vous voyez trader au Brésil à Sao Paulo où elle s'envole et où elle va tomber dans un bureau de trader 100% masculin et là du coup c'est un véritable éveil à l'égalité donc Clara j'ai envie de commencer par vous pour que vous nous racontiez d'abord qu'est-ce que c'est réellement être trader parce que nous on ne sait pas ici et puis quelle est cette expérience incroyable que vous avez vécue au Brésil bonjour à tout le monde parce que ici ça ressemble à l'école d'Harry Potter mais le son n'est jamais tout à fait là j'espère que vous m'entendez bien alors le négoce de matière première en fait effectivement ça consiste tout simplement à s'assurer que les pays qui produisent des matières premières donc le Brésil c'est un peu le royaume de toutes les matières premières vous avez du thé, du café, du cacao, du jus d'orange toutes sortes de choses et bien que ces produits soient acheminés là où il y a de la demande voilà donc c'est de l'exportation et puis il y a une partie très financière marché financier donc en fait c'est un métier qui est très amusant puisque vous êtes à cheval entre le monde très physique des matières premières donc moi je passais beaucoup de temps dans les champs dans les entrepôts, dans les ports, etc et la finance de marché donc je travaillais mon bureau il était dans une salle des marchés où on prenait des positions sur les marchés financiers, etc et en fait c'est bien de commencer par là parce que le thème de la conférence c'est réaliser vos rêves et en fait ce job là je ne suis pas du tout arrivée là par hasard c'est à dire qu'en fait j'ai découvert ce monde par hasard puisqu'en fait le négoce on est à Bordeaux donc le négoce de vin ça doit parler à pas mal de monde donc en fait c'est à peu près la même chose sur d'autres marchés je ne le connaissais pas je l'ai découvert un peu au détour d'un stage d'études où je me suis un peu ennuyée mais je suis un peu tombée dans la marmite dans le sens où j'ai découvert un monde qui était à la fois aventureux un peu je pense qu'il devait parler à mon imaginaire et qui m'a un peu fait rêver en fait et du coup je ne me suis pas posé tellement de questions que ça je me suis dit bah c'est ça que j'ai envie de faire donc là il n'y avait aucune barrière de genre ou de quoi que ce soit c'est à dire que le fait que ce soit du trading que ce soit un monde traditionnellement masculin puis en plus dans le monde agricole c'est encore une autre couche de paternalisme je ne me suis même pas posé ces questions en fait ça ne rentrait même pas dans l'équation à ce moment là je me suis juste dit que c'était ça que j'avais envie de faire et je m'en suis vraiment donné les moyens c'était pas gagné et puis je suis partie loin pour trouver un peu le job de mes rêves j'ai vraiment travaillé pour ça et j'y suis arrivée et effectivement en commençant à travailler non seulement mon équipe était masculine mais en fait mon marché était 100% masculin donc j'étais vraiment la seule femme trader à Sao Paulo à cette époque là ça a changé depuis et puis femme trader et jeune femme ouais jeune femme étrangère après les couches peuvent se superposer mais disons qu'en tout cas pour moi ça a été vraiment une expérience fondatrice on dit qu'on est marqué à vie par son premier boulot je pense que c'est vrai je pense que le premier emploi en plus quand on est maintenant on est à des époques où on peut avoir plusieurs chapitres professionnels dans sa vie je pense que nos toutes premières expériences professionnelles elles nous façonnent elles nous tannent un peu le cuir d'une certaine manière moi je pense que cette expérience là elle m'a un peu tout appris à la fois sur le champ professionnel et puis sur la question de ce que veut dire être une femme au travail ça ça a été vraiment le grand la grande prise de conscience de ma jeune de ma deuxième partie de la vingtaine c'est qu'en fait jusque là moi j'avais eu la chance que le fait d'être une femme ne soit pas un sujet jamais c'est-à-dire être une petite fille et puis ensuite une adolescente et puis une jeune femme pour que ce soit je sais pas les choix d'activité sportive de fréquentation de je sais pas quoi ça m'avait jamais traversé l'esprit de savoir si ça pouvait ou non être une variable de l'équation si ça pouvait ou non impacter mes choix ou le regard que les autres pouvaient avoir sur moi et puis tout à coup mettant les deux pieds dans le monde du travail je me suis rendu compte que si en fait ça avait un vrai impact sur la manière dont les gens vous perçoivent et surtout sur la manière dont vous vous comportez en tout cas moi c'était mon cas et qui pouvait être complètement contre-productif dans le milieu professionnel et donc ça ça a été vraiment ensuite sans son suivi je fais un peu la version accélérée mais des années d'expérience qui m'ont appris tout un tas de choses notamment le fait qu'une fois qu'on a pris conscience de ça c'est-à-dire que le fait d'être une femme au travail ça compte c'est pas pareil quand vous rentrez dans une pièce quand vous êtes une femme c'est pas pareil quand vous êtes en réunion vous prenez la parole que vous êtes une femme c'est pas pareil quand vous montrez votre travail quand vous demandez une augmentation et que vous êtes une femme ça n'est pas la même chose et une fois que vous avez pris conscience de ça on l'accepte et puis surtout on apprend qu'il n'y a pas non plus de fatalité et qu'il y a des manières tout à fait tout à fait accessibles de naviguer cette réalité-là et de tirer son épingle du jeu quand même et en fait j'insiste et c'est pour ça que j'aime beaucoup le thème de cette conférence réaliser vos rêves c'est qu'en fait moi j'ai aussi appris des tas de choses là-dessus parce que j'adorais mon travail c'est-à-dire que c'est un job encore une fois que je suis vraiment allée chercher qui m'a demandé beaucoup de travail de l'effort etc parce que c'est un milieu qui est fermé c'était pas si simple de devenir trader là-bas à ce moment-là et je pense que si j'avais pas autant aimé ce que je faisais à ce moment-là et bien j'aurais peut-être pas eu envie de déployer autant d'énergie pour trouver les réponses aux obstacles que j'ai rencontrés en tant que jeune femme qui commençait à travailler et donc c'est pour ça que j'ai allé un peu à la poursuite de ces rêves en tout cas de ces désirs profonds s'autoriser cette chose-là c'est aussi ça qui nous donne la force la motivation et puis les ressources pour surmonter les obstacles une fois qu'ils se présentent et en général dans ce sens-là ne pas trop anticiper les difficultés c'est aussi un avantage et alors du coup vous avez créé un podcast déjà que vous pouvez regarder moi j'ai regardé la série même deux podcasts mais ça vous allez nous raconter vous avez écrit ce fameux bouquin alors expliquez-nous un peu parce que du coup ça fait double vie ça d'écrire de faire des podcasts triple vie puis après d'être maman mais ça vous connaissez aussi donc qu'est-ce qui vous a inspiré pourquoi vous avez répondu en créant ces outils ouais en fait je me suis rendu compte très tôt que je n'étais pas toute seule c'est-à-dire en fait quand on en tout cas moi mon parcours en commençant à travailler ça a été d'abord de me dire mais enfin ça veut dire que si le fait d'être une femme compte autant sur la manière dont je suis perçue et puis donc sur la manière dont je peux potentiellement évoluer au travail ça veut dire que le travail en lui-même ne compte pas tant que ça et ça ça m'a complètement désespérée au début je me suis dit mais alors ça veut dire que j'ai la main sur rien moi en fait ça veut dire que je suis un peu à la merci du regard qu'on porte sur moi ou de la bonne humeur des uns et des autres quand je leur présente mon travail enfin j'avais l'impression que ma vie professionnelle m'échappait complètement et puis en fait du coup je me suis plongée dans ce thème donc là on était en 2000 ça peut paraître un peu ni trop près ni trop loin mais 2013, 2014 donc c'était déjà il y a 10 ans mais enfin ça paraît pas si loin que ça mais c'était un autre monde complètement sur la question des femmes dans la société on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui et du coup moi j'ai cherché alors des livres c'était l'époque de Sheryl Sandberg Linnine etc qui a été vraiment la première à un peu démocratiser ce thème dans l'entreprise et tout et donc je lisais ces livres je regardais des vidéos je me documentais je me disais mais c'est quoi le truc il y a forcément une clé c'est pas possible que voilà le fait d'être je refusais l'obstacle je refusais le fait de me laisser cantonner à une espèce de professionnelle de seconde division parce que c'est un peu le sentiment que j'avais quand je me comparais à mes collègues masculins la manière dont eux évoluaient etc et puis moi-même surtout je prenais conscience des obstacles comme moi j'étais porteuse et ça ça a été peut-être en fait le constat le plus édifiant c'était de me dire mais en fait moi-même je suis ma pire ennemi moi-même je m'auto-censure je me freine je m'interdis en fait et ça ça a été quand même le plus grand la plus grande prise de conscience parce que c'était complètement nouveau et je m'étais toujours un peu considérée comme en me disant ben voilà si tu bosses bien si t'as un peu de bagout et un peu de culot ça passera toujours et là je me suis rendu compte que c'était pas si simple donc j'ai essayé de trouver des réponses et en fait j'étais très frustrée par le fait de me dire ok par exemple quand je lisais Cheryl Sandberg son livre Lean In en avant toute j'ai trouvé ça génial je le conseille d'ailleurs à tout le monde je trouve que c'est une super lecture mais pour autant une fois qu'on terminait le livre moi ma vie elle changeait pas c'est-à-dire que je finissais le livre j'étais hyper boostée j'étais inspirée je me disais je peux le faire elle l'a fait je peux le faire et puis le lendemain je retournais à mon bureau puis je m'asseyais à ma place puis j'allumais mon ordinateur puis là ma vie elle avait pas changé en fait je devais répondre aux mêmes mails je devais gérer le même boss les mêmes collègues etc et là je me disais ah mais en fait comment je fais pour passer de cet élan de boost et d'optimisme à une réalité dans laquelle j'ai du mal à surmonter les obstacles quotidiens et ça a été ça en fait l'origine de mon désir de créer d'abord un podcast ça a été de me dire ok à partir de mon expérience quelles conclusions je peux tirer qui permettent à toutes les femmes et certains hommes qui peuvent rencontrer évidemment ces difficultés parce qu'en fait à toutes les femmes indépendamment de nos personnalités nos backgrounds parce qu'en fait les difficultés qu'on rencontre elles sont universelles de passer à l'action dans leur quotidien moi l'échelle qui m'intéresse en fait c'est le quotidien c'est pas de me dire réussissez votre entretien annuel même si c'est très important c'est en fait comment tous les jours un petit peu vous vous apercevez qu'il y a des choses à faire pour reprendre la main sur votre vie professionnelle et à partir de là et ben j'ai créé ce contenu donc qui s'appelle les règles du jeu qui est en fait très simple c'est un podcast de 10 épisodes de 5 minutes chacun et qui en fait pour moi soit un petit peu tout ce que moi j'aurais aimé qu'on me dise avant de commencer à travailler ce qui m'aurait fait gagner un temps fou de l'énergie de la matière grise qui m'aurait aidé à y voir plus clair dans l'environnement professionnel et qui m'aurait énormément facilité la tâche et évidemment tout ça est le fruit de quelques années de maturité je ne l'ai pas écrit au bout de 2 ans de vie professionnelle mais l'origine des règles du jeu c'est ça et puis comme le podcast a très bien marché c'est devenu un livre dans la foulée et puis ensuite chemin faisant j'ai plus jamais vraiment arrêté c'est devenu un vrai engagement en parallèle de ma vie professionnelle de militer en fait avocate militante pour l'égalité au travail et bien je ne me suis plus jamais arrêtée et donc j'ai continué d'explorer ce thème et de prendre la parole sur ce thème dans divers cadres des cadres magnifiques comme celui-ci des associations des écoles des entreprises etc je travaille aussi sur le thème des femmes et de l'argent donc il y a un deuxième podcast en effet qui est sorti qui s'appelle le Starter Pack sur le même format pour dédramatiser le thème de l'investissement pour les femmes qui est encore un autre continent à conquérir donc voilà l'origine en fait des règles du jeu c'est vraiment de se dire ok comment je passe de l'inspiration à ma réalité en fait et alors ce que je voudrais savoir c'est quel a été le regard de vos collègues notamment masculins puisqu'ils étaient tous masculins au moment où vous êtes investi sur ces podcasts ces bouquins où vous avez commencé à prendre la parole sur l'égalité alors c'est drôle parce qu'en fait je l'ai fait en quittant mon travail donc j'ai quitté mon poste de trader donc j'ai été trader pendant 5 ans et puis on est rentré en France et c'est à ce moment là que j'ai commencé à écrire le podcast et le livre donc je ne connais pas leur réaction puisqu'ils ne comprennent pas le français alors le podcast a été traduit en septembre en anglais donc peut-être qu'ils l'ont écouté depuis mais je n'ai pas eu de retour mais non ce qui est certain moi ce que j'ai constaté qui est très intéressant alors je tiens à dire une chose c'est que je ne pointe jamais le doigt sur mes collègues en fait mon expérience l'objet de mon discours c'est jamais de pointer du doigt en disant les hommes sont fautifs j'ai pas eu de chance je suis tombée sur une équipe misogyne c'est pas ça du tout c'est beaucoup plus complexe que ça en réalité et c'est là qu'en fait tout se niche c'est à dire qu'à aucun moment dans mon parcours j'ai senti une volonté de me nuire parce que j'étais une femme à aucun moment on m'a pointé du doigt en disant elle c'est la femme de l'équipe donc on va lui confier les tâches secondaires on va lui confier les choses qui ne font pas gagner d'argent qui ne sont pas stratégiques etc c'est pas du tout comme ça que ça se passe ce qui se passe en réalité c'est qu'il y a des biens inconscients des deux côtés du côté de mon environnement alors en plus c'était caricaturel parce que j'étais embauchée en même temps qu'un jeune homme donc on est rentré tous les deux le même jour et on avait le même âge la même expérience c'est à dire rien du tout donc on a tout appris en même temps et donc c'était intéressant de comparer aussi la manière dont on était considérés l'un et l'autre et c'est vrai que le regard qu'on portait sur lui n'était pas le même que le regard qu'on portait sur moi il y avait un peu un deux poids deux mesures mais c'était très inconscient de la part de mon chef etc et moi de mon côté il y avait aussi des biais énormes encore une fois qui étaient que moi j'avais beaucoup plus de difficultés que lui à assumer de valoriser ce que je faisais c'était beaucoup moins naturel pour moi et j'étais beaucoup plus inhibée par rapport à tout ça donc j'ai aussi appris à leur contact donc en fait à aucun moment l'objet c'est de dire il y avait une cabale c'est très voilà c'était dur mais c'est des challenges qui étaient nichés dans les inconscients alors en plus il y avait une dimension culturelle etc mais en réalité en France c'est très proche dans les inconscients des uns et des autres et c'est ça qui rend la chose tellement complexe quand on dit défaites-vous de vos syndromes de l'imposteur il faut oser ok il faut oser mais c'est quoi ça veut dire quoi il faut oser en soi moi on me dit ça je ne comprends pas ce que ça veut dire c'est encore une phrase c'est très inspirant ça fait du bien de l'entendre mais quand vous retournez c'est ce que je disais tout à l'heure à votre place le lendemain votre vie n'a pas changé et moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre mais ça veut dire quoi en fait oser moi le grand enseignement que j'ai tiré de mon expérience et que je continue à m'appliquer parce qu'en fait ça fait maintenant 7 ans que je travaille sur ces questions je vis avec le syndrome de l'imposteur tous les jours tous les jours bon mais ça il y a 70% de la planète qui vit avec oui ben justement ça veut dire que d'abord les hommes et les femmes sont sujets à ce syndrome mais ça veut surtout dire qu'en fait je pense que le oser ça ne veut pas dire débarrassez-vous de vos peurs ça veut dire vivez avec vos peurs et c'est très différent le syndrome de l'imposteur ça ne veut pas dire un jour vous vous sentirez pleinement légitime et à ce moment-là vous pourrez y aller à fond et votre vie professionnelle ce sera l'autoroute c'est pas ça on vit tous les jours avec son syndrome de l'imposteur et il faut apprendre à cohabiter avec lui il faut apprendre à trouver une forme de confort dans cet inconfort constant et à mesure qu'on avance et qu'on y va quand même en fait il faut y aller quand même c'est oser malgré tout c'est ça qu'on peut dire dans la phrase sur la plateforme YouOne que j'ai créée pour les femmes il y a une femme qui témoigne qui est la présidente de la CCI de Paris qui est à la tête d'une grosse boîte du numérique et elle dit mon syndrome de l'imposteur ou de l'imposture je lui parle toujours comme un vieux cousin à qui on doit le respect mais qui n'est pas très malin et je le considère comme ça et je continue à avancer en lui disant oui oui ça va aller bon ben en tout cas merci ça vous parle ce que dit Clara oui je vois les têtes qui font ça oui 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 vous connaissez bon on y reviendra Clara merci beaucoup on va passer la parole à Véronique alors Véronique ce qu'on peut dire déjà il y a quelque chose qui est assez incroyable chez elle c'est son sourire c'est vrai que alors il y a quelque chose de familial dans la famille Bogdanov c'est ce sourire éternel qu'on adore parce que vous le savez personne ne l'ignore Véronique c'est la petite soeur d'Igor et Grishka que nous avons toutes ou beaucoup connues dans notre enfance ou dans notre vie en tout cas c'est intemporel et on dit même d'ailleurs vous étiez la chouchoute des jumeaux car vous êtes la cadette c'est pas moi qui le dit oui mais ça se disait que vous êtes la cadette de 18 ans et de 18 ans de différence et d'une fratrie de 6 enfants oui je vous raconte ça parce que ça compte après dans la vie d'une femme et puis aussi un truc qui est particulier c'est sa voix je vous recommande d'écouter les interviews de Véronique moi je les ai écoutées alors que j'étais dans un espèce de stress de dingue et alors petit à petit je me suis apaisée là c'était c'était assez génial alors vous vous êtes sophrologue on va revenir sur cette question mais ce qui est marrant c'est que vous aussi vous avez été vous avez plongé dans vos rêves parce que vous étiez vous aviez une carrière dans la téléphonie vous avez d'ailleurs passé 20 ans dans ce job là et il se trouve qu'au moment où vous êtes enceinte de votre deuxième fille vous consultez en sophrologie et là c'est la bascule une révélation c'est une révélation et alors racontez-nous ce qui s'est passé bonjour déjà bonjour à toutes et à tous en effet j'ai découvert la sophrologie après 20 ans de business on va dire à Paris dans l'univers de la téléphonie mobile et en étant enceinte je me suis rapprochée de Bordeaux et en étant enceinte de ma deuxième fille j'ai rencontré une sage femme donc un univers que je ne connaissais pas du tout enfin l'accouchement oui mais l'univers de cette sage femme qui était qui était j'insiste là-dessus un peu dans le déploiement de l'être et moi je n'étais pas du tout j'étais plutôt en une seule dimension je viens pour accoucher je vais prendre deux trois clés apprendre à respirer et au revoir et elle m'a fait faire de la sophrologie et là en effet ça a été une véritable révélation dans le sens où tout d'un coup j'ai compris que la sophrologie m'aiderait à être actrice ne serait-ce déjà de mon accouchement de ne pas le subir comme j'aurais pu subir le premier c'est-à-dire de m'engager totalement dans cet accouchement et à partir du moment où on se sent acteur c'est-à-dire que la sophrologie m'a permis de découvrir l'harmonie la rencontre entre ma conscience et mon corps et à partir du moment où j'ai compris ça j'ai compris que je pouvais le déployer dans tous les pans de mon existence donc j'avoue que l'accouchement était plutôt très chouette grâce à ça mais aussi pour tous les pans de mon existence et alors vous avez fait une formation mais pas n'importe laquelle parce que c'est vrai que dans les cas de reconversion professionnelle il y a toujours un temps de transition qui est important d'ailleurs je ne sais pas si Cécile est par là mais Cécile elle adore parler de cet inconfort pendant cette période de transition et petit clin d'œil au fond et de la salle et du coup on se forme on se forme à ce nouveau métier mais vous vous avez pris un chemin particulier alors j'ai pris un chemin particulier c'est vrai que je me rappelle maintenant que vous le dites de cet inconfort de la transition j'ai voulu tout faire de ma vie après la téléphonie j'ai voulu faire de la couture créer des laisses à doudou pour les doudous de mes enfants j'ai vraiment tout imaginé et puis la sophrologie est venue un peu remettre un peu de raison dans tout ça plus près parce qu'ils n'entendent rien tout d'un coup c'est bien non ? ah youpi c'est vrai même pour moi c'est plus agréable donc la sophrologie j'ai appris la sophrologie caïsédienne en fait c'est tout simple c'est la sophrologie du fondateur j'ai un crédo c'est mieux vaut s'adresser à Dieu qu'à ses seins Caïsédo était donc un neuropsychiatre colombien qui s'est inspiré de plusieurs disciplines pour pouvoir créer la sophrologie il y a le yoga il y a la psychiatrie et il y a aussi quelque chose qui est très très important dans la sophrologie que j'enseigne qui est la phénoménologie c'est-à-dire venir découvrir les phénomènes de son corps et de sa conscience pour moi ça c'est le maître mot c'est-à-dire d'accepter tout ce que nous sommes tout ce que nous sommes tout ce que nous traversons tout ce que nous dit notre corps tout ce que nous dit notre conscience ça ce sont les phénomènes et pourquoi Caïsédo c'est parce que sa discipline continue lui nous a quittés en 2019 j'ai eu un seul oh c'est vrai que ça fait un drôle d'effet j'ai eu un cours avec lui c'est très c'est très touchant et sa fille continue cette discipline ça veut dire qu'elle est sans cesse en évolution elle est vivante alors ça c'était le premier grand rêve il y en a eu plein d'autres sûrement mais que je connais pas mais après il y en avait un qui était là depuis très longtemps qui était écrire un livre et en fait on a eu une discussion assez intéressante sur cette question parce que pendant le Covid il y a des écrivains qui ont beaucoup écrit et il y a des écrivains qui n'ont pas pu écrire un mot donc moi j'en fais partie pas un mot et vous vous avez écrit votre livre moi ça s'est révélé à ce moment là donc en effet le désir d'écriture a toujours existé l'autorisation justement oser vivre vos rêves l'autorisation n'était pas là donc puisque nous avons mis carte sur table et que nous avons que nous avons évoqué Igor et Grishka évidemment eux qui ont beaucoup écrit beaucoup publié ont été aussi des grands inspirants à qui j'ai demandé mille fois des conseils je revenais régulièrement pendant les vacances dis-moi tu pourrais m'expliquer voilà donc c'était assez drôle et rien ne sortait jusqu'à ce moment de silence total où tout est arrêté net c'est-à-dire le confinement et là dans le brouhaha de l'existence en fait je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous mais pour moi le brouhaha de l'existence fait qu'on se dit toujours que nos rêves on pourrait les planquer un petit peu pour plus tard déjà accéder à la sophro c'était accéder à un rêve et pour moi le confinement le silence du confinement a accéléré le processus d'écriture c'est-à-dire là maintenant justement la vie m'a dit t'as le micro alors vas-y et le livre à partir du moment où j'ai fait de manière pas très alors douloureuse est un bien grand mot mais pas très confortable où j'ai exhumé comme ça les choses où je me suis autorisée le livre est arrivé très vite je l'ai écrit très vite avec une assiduité incroyable avec un élan incroyable la vie est magnifique parce que il se trouve que par hasard j'ai une sœur qui connaît bien une éditrice et qui m'a dit mais attends je te la présente l'éditrice en 15 jours tout était complètement aligné la fameuse synchronicité exactement en plus l'éditrice elle s'appelle symbiose non mais il faut le croire quand même symbiose édition et donc ça c'est très important parce que c'est ce que je mentionne aussi beaucoup c'est accepter de pour oser vivre ses rêves c'est aussi d'incarner de visualiser d'accepter les 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 tremblements de terre qu'on peut vivre à l'intérieur de nous et accepter aussi regarder tous les signes de la vie parce que elle quand elle a décidé de vous prendre par la main ça va très vite moi ce bouquin il est arrivé un matin d'octobre quand on va dire une heure avant je n'imaginais pas dans quoi j'allais m'embarquer c'est incroyable et il y a une phrase qui est intéressante je trouve vous dites on a tout à l'intérieur on a tout à l'intérieur on a tout à l'intérieur de nous parce qu'on est composé de mille et une parties on est composé de plein de parties de nous qui nous parlent sans cesse alors il y en a des il y en a qui sont plus fortes que d'autres qui peuvent prendre le lead et faire s'écraser les autres et ce qui est intéressant c'est de se dire qu'à partir du moment où on a des aspirations des petits vœux secrets une créativité une divinité tout ce qu'on a à l'intérieur de nous on peut aller l'explorer et ce qui est bien dans tout ce qu'on a à l'intérieur de nous c'est aussi d'accepter de le mettre à l'extérieur et j'ai envie de j'ai encore quelques minutes pour évoquer quelque chose de très touchant vous me dites je pense à plusieurs personnes je pense à deux personnes en particulier qui une dans le cadre de séances de sophrologie me dit et venait pour le stress et puis un jour m'a dit en fait je joue du flamenco moi ça résonne j'adore ça bon du flamenco oui mais on n'en parle pas j'en joue en cachette et je raconte ça parce que il a joué du flamenco en cachette qu'il a partiellement accédé à sa créativité et que cette part de lui demandait qu'à être exhumé et il lui a dit non non tais-toi 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 on met ça sous la chaise un autre qui peint et qui me dit tu dis à personne que je peins ça c'était un copain chez qui j'étais allée dîner chez lui et sa femme je peins mais tu t'en parles pas voilà après il y a aussi voilà l'intuition la divinité il y a on est vraiment complet la guérison aussi prendre soin de soi prendre soin de la possibilité d'être acteur dans sa manière de se penser avec un A dans sa manière de prendre soin de soi de guérir de voilà ouais et un dernier point vous dites quelque chose qui semble très important dans la réalisation des projets tous les jours je me ramène à moi oui tous les jours alors comment on fait ça d'ailleurs parce que nous on veut bien les secrets aussi alors les secrets c'est évidemment je suis pumpée à la sophro donc évidemment je me suis beaucoup 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 ramenée à moi avec la sophro et quand on en pratique énormément c'est le rapport à soi ça peut prendre quelques secondes hop hop je m'ancre j'ai quelques secondes où je rassemble mes idées et je j'envisage en fait en revenant à moi tous les jours j'envisage systématiquement ce que je veux faire j'envisage aussi et je prends soin de mes émotions de ce que je ressens au moment où je suis en train de me ramener à moi et quand je me ramène à moi c'est pas dans le but d'un acte narcissique c'est dans le but de me préserver de prendre soin de moi pour pouvoir interagir avec le reste du monde parce que avant tout se ramener à soi c'est encore une fois être acteur actrice acteur de son existence c'est être en pleine conscience à chaque instant de notre vie on est conscient que l'on est que l'on respire que l'on réfléchit que l'on ressent et on a systématiquement besoin de revenir à soi pour pour prendre des décisions pour gérer ses émotions gérer son stress interagir avec l'autre ai-je répondu vous vous sentez bien là vous êtes bien présente présente à vous même alors ce qu'on peut dire c'est que Clara nous a amené sur le pays de l'égalité Véronique nous a amené sur le pays de soi-même et Maïlis va nous amener sur nous accompagner sur le pays de la lumière en fait Maïlis elle aussi a eu plusieurs à plusieurs parcours peut-être même deux personnes en vous il y en a une qui s'occupe beaucoup des autres qui est qui est orthophoniste de métier mais vous allez nous raconter le détail et puis il y en a une autre qui a pointé son nez à pas de loup parce que en fait Maïlis était passionnée par la mode et donc petit à petit vous êtes entré dans la lumière parce que vous vous êtes mis enfin vous allez nous raconter le détail à montrer ces vêtements que vous mettiez tous les jours peut-être pour vous amuser pour vous distraire et puis tout d'un coup c'est devenu un métier incroyable et une entrée relativement fracassante dans la lumière avec une communauté très importante qui vous suit alors même si vous m'avez dit c'est vrai que orthophoniste c'est un métier qui soigne la communication comment est-ce qu'on passe sur ce chemin d'un métier qui est complexe d'ailleurs qui est difficile pour réussir à être orthophoniste à tout d'un coup un autre métier qu'on ne connait pas bien mais qui fait partie des métiers de demain d'ailleurs alors bonjour il faut le mettre appuyé sur le menton sinon là-bas il n'entend de rien j'ai toujours été partagée entre plein de choses sur mon parcours déjà dès les études je faisais un bac scientifique avec option grec ancien et art plastique donc partager entre plusieurs amours et devenir orthophoniste c'était trouver le lien entre un métier dans l'humain un métier dans lequel je serais une femme indépendante parce que c'est le modèle que j'avais reçu dans mon enfance et pouvoir soigner la communication puisque je pense que c'est important que chacun puisse s'exprimer sans obstacle et l'orthophonie c'est ça c'est être thérapeute de la communication être thérapeute sur le plan organique permettre permettre au corps de faire de faire jaillir de la voix permettre au cerveau de construire des idées de construire le langage permettre le langage oral le langage écrit le développement du langage permettre de soulager les pathologies qui peuvent toucher le langage que ce soit avec les enfants comme avec les adultes d'ailleurs je me suis tout particulièrement formée dans l'accompagnement des personnes âgées et des pathologies neuroévolutives maladie d'Alzheimer maladie de Parkinson suite d'AVC et il est vrai qu'à côté de ça j'ai toujours aimé j'ai toujours aimé les vêtements j'ai toujours aimé la mode parce que je pense que c'est un autre mode d'expression c'est un autre mode de communication le vêtement c'est le vêtement c'est choisir qui on a envie d'être le matin qui on a envie d'incarner un jour on peut être on peut être cette femme cette femme qui va assumer sa féminité un autre jour on va être celle qui va être un peu plus garçonne celle celle qui va entrer dans un mode d'homme dans un monde d'homme et qui va communiquer à travers ses vêtements en étant soit un peu plus femme soit peut-être un peu moins selon ce qu'elle a envie d'exprimer on peut être un peu plus extraverti un peu plus introverti en fonction des couleurs en fonction des motifs d'ailleurs comment s'habiller pour un entretien d'embauche c'est une question que je reçois souvent sur Instagram puisque c'est le réseau que j'ai choisi dans lequel j'ai choisi d'aller puisque c'était un réseau de l'image et qu'on en revient à l'histoire de l'art plastique pendant mes études je pense en images je vois les images je vois les vêtements je visualise beaucoup de choses et pour moi c'était un moyen d'expression assez ludique et c'était ce que j'appelais ma bulle de légèreté dans un quotidien de soignante qui parfois était un peu difficile parce qu'accompagner des personnes en souffrance c'est avoir un matelas sur lequel les gens vont se décharger et parfois c'est bien de souffler et alors du coup cette bulle de légèreté d'abord vous avez commencé tôt vous avez commencé avant que Instagram devienne le TikTok du moment et cette bulle de légèreté tout d'un coup elle devient très sérieuse qu'est-ce qui s'est passé en fait alors moi mon idée c'était de partager ma tenue du jour au quotidien de montrer que la mode était accessible à toutes parce qu'on est quand même sur un monde qui est assez féminin qu'on n'était pas obligé d'être mannequin d'être grande d'être grande blonde et mince pour porter le vêtement qu'on pouvait aller dans des magasins accessibles pour pouvoir s'habiller prendre les tendances et ça m'amusait énormément ça m'amuse toujours et Instagram était beaucoup plus facile que d'avoir un site internet ou d'avoir un blog c'était une simple photo à prendre et un jour j'ai reçu un message d'une marque française qui est une petite marque une petite créatrice qui me proposait de m'envoyer une blouse et de la porter pour raconter son histoire et en faire sa promotion sur les réseaux sociaux et très flattée j'ai accepté de le faire et petit à petit de recevoir d'autres propositions et puis un jour de recevoir une proposition d'une grande marque Pignon sur rue voilà on voudrait t'envoyer quelque chose quel est ton budget ah bon parce que parce qu'il y a un budget parce que je vaux quelque chose parce que je vaux quelque chose parce que mon travail vaut quelque chose enfin ce que je fais ça vaut quelque chose et et oui et et effectivement c'est devenu c'est devenu un travail c'est devenu une activité secondaire parce qu'effectivement ce que je fais alors on dit influencieuse parce que c'est le terme marketing pour parler de la chose moi je parle plutôt de création de contenu parce que l'idée c'est de raconter l'histoire d'une marque de partager ses valeurs de valoriser le produit de raconter de raconter une histoire et de communiquer voilà on retombe encore dessus oui on passe par la communication non verbale en fait exactement la communication en image et alors il y a un truc assez exceptionnel parce que c'est vraiment rare qu'on parle avec des des influenceuses on les suit sur les réseaux selon les sujets on écoute des podcasts etc mais on leur pose pas des questions dans la vraie vie et vous avez dit alors moi quand j'ai rencontré Mylis Mylis elle était avec son agent alors aux Etats-Unis tout le monde à un agent mais en France c'est assez rare de venir avec son agent son agent c'est Laura et et bien votre agent ça a changé votre vie aussi parce que au bout d'un moment quand la communauté devient dingue on peut plus tout faire quoi alors moi je suis je suis de celles qui veulent qui ont le syndrome de la bonne élève et qui veulent tout faire toute seule tout maîtriser l'indépendance c'est extrêmement important important pour moi parce qu'encore une fois j'ai eu un modèle familial d'une femme qui faisait tout et et donc je gérais ma carrière d'orthophoniste au cabinet mes patients mes mails mes photos il faut savoir que la création de contenu c'est être une agence de publicité de A à Z parce qu'on gère on gère les photos on gère les retouches on gère le service après-vente on gère les échanges de mails la comptabilité et je suis devenue maman pour la première fois et je me suis rendu compte que ça faisait un peu beaucoup parce que parce que c'est parce que du coup je travaillais de mon réveil jusqu'à la dernière seconde avant que je me couche et et il se trouve que j'ai entendu beaucoup de bien de la part d'une amie de Laura et je lui ai proposé de travailler avec moi et d'un coup elle est devenue ma charge mentale et elle le fait très bien et et donc nous avons continué à donc ça fait maintenant deux ans que nous travaillons ensemble et et dans notre passion commune de travailler avec les marques et d'accompagner des entreprises dans le monde du digital et de les ancrer dans la réalité nous avons même cofondé un réseau d'entrepreneurs avec un ancrage digital pour accompagner les femmes sur Bordeaux qui souhaitent justement être indépendantes dans leur communication digitale ça s'appelle le cercle des talents bravo formidable et à côté de ça la communauté grandit 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 et alors qu'est-ce qu'on a comme relation avec une communauté en fait ça se passe comment je dis parfois qu'une communauté c'est comme une bande de copines qu'on aurait dans la poche et j'essaie d'être j'essaie de communiquer avec tout le monde donc de répondre à tous les messages que je reçois que ce soit en commentaire sous des photos comme en message privé parfois des messages assez personnels des femmes qui vont qui peuvent me demander des conseils vestimentaires sur un entretien d'embauche un mariage un premier rendez-vous parfois des choses un peu plus un peu plus personnelles sur la parentalité sur des expériences de vie puisque parfois je partage des morceaux de vie quand je pense que ça peut avoir du sens et que ça peut peut-être servir à d'autres personnes Et dernière question avant de rentrer dans d'autres questions plus génériques vous m'avez dit en fait ça devient un job familial C'est un métier qui prend toute la famille parce qu'encore une fois j'ai toujours mon téléphone avec moi puisque c'est le moyen principal pour communiquer et je partage des parcelles de ma vie et ma vie ce n'est pas que moi ma vie c'est mon mari ce sont mes enfants et même si je ne les expose pas parce que c'est mon choix ce n'est pas le leur ça les touche quand même ça les touche quand même donc c'est une aventure familiale le jour où j'ai décidé que ça deviendrait une vraie activité que nous allions créer une entreprise pour réguler tout ça j'ai demandé à mon compagnon à l'époque qui est devenu mon mari est-ce que tu es d'accord pour vivre cette aventure avec moi il m'a dit oui et s'il m'avait dit non ça n'aurait pas été la même chose et je ne l'aurais peut-être pas fait ok alors justement une question importante les femmes qui viennent ici sont souvent dans des périodes de vie où on s'interroge sur le projet d'après sur ce rêve qu'on n'a pas encore réalisé qu'on va réaliser on se pose des questions alors vous trois à votre avis qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour réaliser ses rêves pour arriver à changer qu'est-ce que vous conseilleriez à toutes ces dames de bien s'entourer d'être d'avoir des d'avoir des des amis ressources des personnes ressources celles celles qu'on peut appeler pour vider son sac même quand il n'est pas très rempli parce qu'il vaut mieux il vaut mieux vider un tout petit peu plutôt que d'attendre que la coupe soit pleine il vaut mieux en effet être très bien entouré et pour autant avant d'en parler avant de parler de nos rêves vous allez voir je vais encore vous ramener à vous être totalement aligné avec la présence de ce rêve parce que c'est très facile pour l'entourage c'est marrant tu vois je dis l'inverse de toi mais c'est vraiment quand vous exposez un projet qui est particulier quoi ? tu vas faire ça mais tu te rends compte ou alors ah non mais attends il y en a tellement qui l'ont fait ouh là là ma pauvre t'auras jamais ta place et que ce soit sur le plan familial que ce soit sur le plan amical professionnel c'est très très important d'abord d'incarner de faire le tour de ce rêve je dis une chose je pense une chose si on est très créatif on peut avoir des idées qui poussent très très souvent qui peuvent devenir des rêves et souvent je me dis je vais attendre 24 heures pour une idée bien précise si dans les 24 heures elle a commencé à s'étioler c'est pas bon signe si au-delà de 24 heures elle persiste mais que c'est pas encore tout à fait net c'est que c'est peut-être pas le bon moment mais quand c'est le moment vous attrapez ce que la vie vous dit également la matérialisation de ce rêve la visualisation et là vous pourrez faire face à votre entourage qui dénonce et tenir par la main votre entourage qui est ok c'est pour ça qu'il faut avoir des personnes ressources oui c'est ça oui puis en plus il y a des personnes ressources qui sont professionnelles c'est-à-dire des mentors des coachs des personnes qui peuvent être là pour accompagner dans ces périodes qui sont assez complexes des incubateurs des premières etc il y a beaucoup effectivement mais c'est vrai que la question du projet est essentielle dans le lémarrage Clara moi je dirais pour atteindre ses rêves le plus important c'est aussi le travail la détermination le travail le travail parce qu'en fait c'est l'entêtement le fait de s'entêter de voilà parce que si vous vous entêtez si vous vous donnez les moyens c'est-à-dire vraiment de travailler vous y arriverez mais en fait j'ajouterais que je trouve que le plus dur c'est pas tellement quand on a trouvé son rêve moi je trouve que les périodes les plus dures c'est quand justement on n'a pas de rêve c'est-à-dire les périodes de transition souvent c'est les moments où on sait ce qu'on ne veut plus mais on ne sait pas encore ce qu'on veut et on est un peu perdu et je trouve que ces moments-là ils sont en fait plus durs parce que quand on a identifié un rêve quand on sent là un truc là tout de suite c'est plus facile et c'est même plus facile de contrer les cassandres etc moi les périodes moi les périodes que j'ai trouvées les plus compliquées c'est les périodes où justement je n'avais plus de rêve et alors là qu'est-ce qu'on fait ? et surtout quand on a fait le choix de quitter une carrière on ne sait pas où on va etc et là moi mon conseil parce que personnellement c'est toujours ce qui m'a servi c'est de rencontrer un maximum de gens de rencontrer des gens vous allez sur LinkedIn vous regardez des gens que vous connaissez ni d'Eve ni d'Adam qui ont des parcours qui vous inspirent des choses auxquelles vous avez pensé une fois vous vous êtes dit pourquoi pas vous leur écrivez vous leur propose un café rencontrer des gens les gens c'est toujours vous ne savez jamais qui va être votre bon samaritain on ne sait jamais d'où vient d'où va venir la rencontre la bonne idée le bon contact qui va nous mener etc et quand on ne sait pas où on va je trouve que les autres parce qu'ils ont toujours et en plus les gens adorent qu'on leur demande conseil donc c'est très rare d'écrire à quelqu'un et d'avoir un refus donc vous prenez un risque minime et quand vous êtes un peu perdu et justement vous ne savez plus très bien quels sont vos rêves moi je dirais qu'essayer de rencontrer de multiplier les rencontres de tous les âges de tous les milieux là ça tout à coup ça ouvre les horizons et peut-être qu'à ce moment-là un nouveau rêve peut émerger et alors il y a l'histoire du rêve il y a l'histoire de se lancer il y a une période qui est complexe effectivement la transition mais pour réussir qu'est-ce qu'il faut pour réussir ? parce que vous avez toutes réussi l'air de rien du travail je suis d'accord du travail de la discipline de la détermination et puis alors il y a quelque chose quand même moi que j'aimerais dire sur cette histoire de réussir c'est que ça change tout le temps je trouve le visage qu'on donne à la réussite par exemple moi quand j'ai commencé à travailler ma définition de la réussite elle n'avait rien à voir avec la mienne aujourd'hui et donc je trouve qu'il faut en fait aller au bout de ce qu'on fait il faut être fier de ce qu'on fait il faut aller au bout il ne faut pas faire les choses à moitié maintenant je ne pense pas nécessairement qu'il y a un point de départ un point d'arrivée bien identifié et ce qui compte je trouve c'est de faire les choses à fond en fait quoi qu'on les fasse même si c'est pour dans un an changer de projet mais c'est vrai que je trouve que le travail et puis quand même le fait surtout quand on est une femme pour revenir à des sujets qui sont chers à mon coeur on retombe sur ce que vous disiez quand même avoir un compagnon ou une compagne présent quand vous avez une famille etc être bien entourée c'est quand même un facteur de réussite fondamentale et on n'a peut-être pas le temps de développer mais la question de l'argent la manière dont on gère son argent la manière dont on assume de vouloir gagner de l'argent la manière dont on négocie ses contrats avec ses clients surtout quand on se lance dans des activités indépendantes ne pas avoir peur de gagner de l'argent c'est quand même pour ça qu'on travaille j'entendais ce matin des femmes qui disaient moi je fais pas ça pour l'argent si quand même on fait aussi ça pour l'argent et donc l'argent c'est quand même un facteur de réussite ne serait-ce que pour être tranquille matériellement pour pouvoir être créatif et mettre de l'énergie là où on en a besoin non mais ça c'est carrément vrai et nous sur YouOne on a fait une masterclass sur ce sujet parce que moi j'ai rencontré Sybille Lemaire vous savez qui a créé Vive je sais pas si vous connaissez cet incroyable site avec des articles c'est vraiment super je lui raconte notre projet c'était au début et puis au bout d'un moment elle me dit mais vous gagnez combien en fait je lui dis mais personne gagne de l'argent on met tout l'argent dans la plateforme elle me dit ouais vous avez vraiment un problème vous il va falloir vous soigner et effectivement c'est vrai que c'est assez complexe alors comment on se soigne pour parler d'argent et bien en fait je reviens à ce que je disais un peu tout à l'heure on y va quand même voilà en fait moi ça me passionne ce thème l'histoire la relation des femmes avec l'argent c'est le tabou maximal une femme qui parle d'argent une femme qui demande de l'argent une femme qui négocie une femme qui investit son argent c'est une femme qui transgresse au niveau maximum quasiment de ce que la société peut accepter en niveau de transgression j'exagère à peine et moi la seule réponse que j'ai à donner c'est il faut y aller quand même c'est à dire il faut accepter cette dose peut-être de risque qu'on prend peut-être voilà d'une réaction négative en face peut-être éventuellement d'être mal reçu peut-être éventuellement etc mais il faut assumer que l'argent fait partie des considérations importantes on a tout besoin de gagner notre vie on a toutes des factures à payer on a éventuellement des enfants il faut assumer de gagner de l'argent et encore une fois je n'aime pas les phrases de il faut oser il faut assumer il faut y aller malgré la peur malgré nos inhibitions malgré je sais qu'on est inégal aussi par rapport à ça parce qu'il y a une dimension d'éducation de datavisme familial etc c'est vraiment des sujets compliqués hélas le temps nous est compté mais en tout cas il y a des superbes professionnels qui peuvent accompagner les indépendantes dans la gestion de leurs relations avec leurs clients dans la manière de se pricer un conseil je vais laisser la parole à mes camarades benchmarkez-vous auprès des hommes ça c'est un truc quand vous êtes indépendante vous ne savez pas combien facturer essayez de demander aux hommes autour de vous qui font la même chose combien ils se marketent ça c'est une bonne idée pour avoir une notion à peu près précise et correcte de votre véritable valeur sur le marché et non pas de celle que vous pensez devoir vous attribuer merci Clara bon on vient de me dire qu'il reste 5 minutes donc wow si vous avez une question absolument essentielle à poser c'est maintenant et puis après on arrêtera sûrement la conférence mais on pourra discuter entre nous alors est-ce qu'il y a quelqu'un non mais Kyril le seul garçon qui lève la main non on va pas on va laisser parler les filles attends Kyril t'auras droit à la parole mais une fille est-ce qu'il y a une personne qui a une question essentielle à poser aux filles et voilà vous voyez là vous voyez ce plan là qui vient de se passer voilà on vous donne la parole et c'est un gars qui lève la main toutes les questions sont essentielles il n'y a pas de questions bêtes bonjour est-ce qu'à un moment donné vous avez eu peur de l'échec et comment vous avez géré ce sentiment moi je dirais c'est pas un moment donné parce que nous on a créé une start-up on est l'équipe est ici moi je flippe à peu près tous les matins au réveil donc c'est pas c'est pas un truc qui s'arrête en ce qui me concerne mais moi j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'échec c'est un chemin c'est un chemin on se casse la figure on a des impasses on a des rencontres qu'on imagine être des rencontres porteuses c'est pas le cas ce qui est important c'est de savoir ce qu'on va en faire l'échec n'existe pas c'est vraiment un cheminement il y a un départ il y aura une arrivée il y aura peut-être un grand virage mais c'est l'expérience qui prime avant tout moi j'assume chaque choix ce que je fais chaque alors moi ça se résume à une photo mais chaque photo chaque projet que j'accepte c'est un c'est un choix donc si ça marche ça marche et si ça marche pas de toute façon j'aurais été fière de ce que j'aurais réalisé moi je je j'ai oui j'ai peur de l'échec évidemment mais j'essaye de d'y aller quand même voilà et j'en reviens c'est pour ça cette histoire d'être fière de ce qu'on fait et de faire ce qu'on fait à fond je pense qu'en fait moi les regrets que j'ai c'est les fois où j'ai pas fait des choses à fond et où en fait quelque part je sais pas du coup où est l'échec où est la réussite je trouve que quand on fait vraiment les choses avec ces tripes avec et bien même si ça marche pas finalement c'est pas vraiment un échec on regrette pas en tout cas je pense ouais puis en plus on dit toujours à vous qui avez élevé des enfants quand ils commencent à marcher vous leur dites pas t'es tombé dommage pour toi tu marcheras plus jamais on leur dit essayez échouer réussir donc je pense qu'on est quand même plusieurs à avoir essayé de nombreuses fois avant de réussir il n'empêche il n'empêche que nous continuons à causer dans notre tête avec notre syndrome de l'imposture avec notre angoisse de réussir ou d'échouer enfin bref on est tout pareil je crois c'est la même chose bon Thomas on doit arrêter c'est ça ? ah s'il y a d'autres questions on a droit bon Kyril Kyril alors il est tout au fond merci de me donner la parole non la question qui était importante c'était on a plein d'avantages à être un homme apparemment mais quels sont les avantages d'être une femme dans l'entrepreneuriat moi je dirais qu'il n'y a pas vraiment de il n'y a pas vraiment de règle ça dépend des gens qu'on rencontre ça dépend du moment de notre vie dans lequel on est il y a des gens qui vous raconteront que c'est un avantage d'être une femme surtout en minorité parce que quand vous tombez sur les bonnes personnes vous avez un statut particulier dans une équipe ils vont vouloir vous prendre sous leur aile etc et puis il y a des personnes qui vont vous raconter la même chose en disant moi c'était que du paternalisme c'était des réactions où on m'infantilisait tout le temps je crois que hélas il n'y a pas de grande généralité les hommes les femmes voilà moi je pense que c'est une affaire vraiment de rencontres et puis de moments de vie je pense que aussi le temps est notre allié dans le monde professionnel plus on engrange d'expériences plus on gagne en confiance plus on gagne en maturité et plus on sait gérer les situations et plus on arrive aussi à ne plus se laisser déstabiliser par des choses qui au départ nous semblaient insurmontables donc évidemment qu'il y en a plein des avantages à être une femme mais je n'ai pas de grande loi quoi je n'ai pas de loi non plus à part être être et en effet embrasser la vie et faire des rencontres qui nous font grandir évoluer que nous soyons un homme ou une femme c'était une question posée par un homme après on a un moyen d'expression supplémentaire à savoir le vêtement que vous avez moins oui c'est vrai que dans une assemblée d'hommes en costard bleu ou gris au choix une veste blanche ou une veste rouge ou une veste verte comme il y en avait eu une incroyable tout à l'heure ça se voit vraiment quoi c'est vrai alors après vous parliez des minorités c'est vrai que par exemple nous dans les boîtes du tech comme on sait très bien qu'il y a seulement 2% de femmes qui lèvent des fonds si on essaie de faire du bruit ça finit par être un peu entendu un peu parce qu'on est traité comme une minorité donc parfois c'est une minorité positive autre question après cette merveilleuse journée donc vous devez toutes instagrammer Lily loves fashion vous connaissez ou pas vous connaissez pas encore ça va venir et vous savez que vous pouvez aller à la librairie toutes ces dames ont écrit des bouquins vous pouvez continuer les discussions avec elles et en tout cas bien écoutez nous comme Christine Lagarde embrassez l'égalité ce matin nous on vous embrasse et on vous souhaite une bonne soirée et à l'année prochaine j'espère merci applaudissements applaudissements merci applaudissements 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 Abonnez-vous !